... Jean est un enfant du Pays Basque. La pluie, il connaît et ce n'est pas près de l'effrayer. Ce matin, il nous a donné rendez-vous à Andaye, la commune la plus au sud sur la côte française. Seul un petit bras de mer la sépare de l'Espagne. Nous sommes sur le port d'Andaye, au milieu des bateaux. Nous arrivons dans quelques instants sur Fontarabi, qui est une ville magnifique et fortifiée. Et c'est parti, cap sur Fontarabi. Derrière la brume et sous la pluie, le village espagnol se dessine. Quelques minutes de traversée et la visite peut commencer. Véritable trésor du Pays Basque espagnol, Fontarabi attire chaque jour des centaines de touristes. Ils viennent profiter de ce cadre hors du commun, des maisons de toutes les couleurs, une architecture remarquable et surtout un climat excessivement doux. 14 degrés de moyenne sur l'année. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Malgré la pluie, tout le monde s'est donné rendez-vous, dehors, en pleine rue et sous les parapluies. Les sourires sont de sortie. Ce sont les fêtes de Fontarabi. C'est un défilé militaire. Fontarabi fête la fin de l'invasion et du siège du prince de Condé au XVIIe siècle. Au fil des siècles, Fontarabi a souvent été assiégé. En 1638, les 7000 défenseurs de la ville parviennent à repousser les soldats français emmenés par le prince de Condé. Chaque année, cette victoire est célébrée à la fin de l'été. Les hommes défilent en musique, armes à la main, les spectateurs se régalent, même si les espadrilles prennent l'eau. Direction maintenant le cœur de la ville. Ici, nous sommes dans la rue principale de Fontarabi, qui est la rue la plus ancienne de Fontarabi. Nous avons autour de nous des maisons médiévales, avec un palais notamment du XVIIIe ici, et cette église aussi, qui est du XVIe. Nous sommes ici à l'intérieur de la ville fortifiée. Bâti sur une colline, Fontarabi se découvre à la force des mollets. En haut, sur la place d'Armes, une forteresse du XIIe siècle surveille toute la baie. D'ici, Andai est bien visible, et côté météo, il ne semble pas y avoir beaucoup de différences entre les deux rives. Non, c'est exactement le même climat. Nous sommes ici sur la baie de Chingoudi, Andai d'un côté, Fontarabi de l'autre, avec une proximité de la mer qui fait que nous avons un climat très doux. Donc nous avons l'influence maritime, et nous avons aussi les nuages qui s'accrochent aux montagnes, et un peu de pluie de temps en temps. Un peu de pluie, pas loin de 1500 millimètres par an tout de même. Mais le soleil n'est pas en reste. Ici, il brille plus de 2000 heures chaque année. Et bonjour ! Bonjour ! Ça va, il va bien ? Il y a bien. À Fontarabi, ils sont nombreux à profiter des atouts du climat basque. Chef étoilé, Gorka Tchapartegui ne s'inquiète pas, même qu'en dehors, la pluie redouble d'intensité. C'est normal, c'est très normal. Pour que les potagers puissent s'arroser et que les légumes soient beaux, il faut qu'il y ait un jour de pluie dans la semaine, et c'est aujourd'hui. Gorka nous prépare plusieurs tapas. Après le thon, place au calamar. Ces calamars sont pêchés à Fontarabi ? Oui, c'est pêché aujourd'hui. C'est de la pêche artisanale, puisqu'on les pêche à l'unité, et non pas avec des filets, comme on pourrait le voir dans d'autres endroits. Avec ces calamars, c'est ça. Septembre, octobre, c'est la pleine saison pour les calamars, ou les chipirons, comme on dit ici. Les traditionnelles croquettes de jambon, elles, se dégustent toute l'année. Et pour la soupe de tomates, l'idéal, c'est maintenant, juste quelques jours après la fin de l'été. En été, les tomates poussent très très bien avec le climat que nous avons, parce qu'il fait quand même beau pendant la journée. Un peu de rosée le soir pour qu'elle s'humidifie, et le lendemain, très beau soleil, elle mûrit très bien. On va goûter tout ça ! Bon goûter ! Excellent ! C'est vraiment délicieux. Tellement frais, tellement agréable. Même s'il ne fait pas si chaud que ça aujourd'hui, c'est quand même très très bien. Après avoir avalé quelques tapas, nous poursuivons la visite. Bercée par l'océan et ses marées, Fontarabi a toujours été une ville de pêcheurs. Certains quartiers sont là pour le rappeler. Ici, nous sommes dans les rues où les pêcheurs habitaient. Et nous avons toutes ces petites maisons qui font penser un peu à des maisons de poupées. Plusieurs familles de pêcheurs habitaient dans ces mêmes maisons. Et tous ces balcons étaient là pour faire sécher les filets, puisque nous sommes tout près du port. Ces beaux balcons fleuris aujourd'hui, et ont été très utiles il y a encore quelques années. Aujourd'hui, les filets ou les costumes traditionnels ne pourront pas compter sur le soleil pour sécher, mais le thermomètre dépasse tout de même les 20 degrés, de quoi profiter de la ville en toute tranquillité. Contrairement à nous qui vivons beaucoup chez nous, eux vivent beaucoup dans la rue. Pluie ou pas pluie, les gens sont dehors. C'est pour ça qu'ici, il est très agréable de venir, par exemple, l'hiver, puisque quand la vie s'arrête en daï, elle reprend à Fontarabi. Rendez-vous est pris pour cet hiver, donc sous la pluie ou sous le soleil, Fontarabi a encore bien des trésors à nous dévoiler.